Comment mettre son cheval en place ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, mais avant, rejoignez ma liste email, ainsi vous aurez toutes mes pépites que je communique uniquement par mail chaque semaine. Alors ça, c'est une question très intéressante qui m'a été posée encore par une personne qui me pose beaucoup de questions, qui me font réfléchir et qui me font faire des vidéos, comment on met un cheval en place ? Eh bien, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf en fait, il y a deux méthodes. Est-ce qu'on apprend au cheval à se mettre en place, donc on lui donne une attitude artificielle, ou est-ce qu'on met le cheval dans une attitude qui va faire qu'il va se mettre en place tout seul ? Vous voyez bien que la deuxième solution paraît vraiment plus intéressante, mais elle est aussi beaucoup plus difficile. À mon avis, là, n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre au cheval à céder à la pression sur la bouche, alors ici, je n'ai pas de mors, j'ai juste un licol, mais ça ne fait rien, on peut apprendre au cheval à céder à la pression pour se mettre en place, à pied, ensuite, on fait la même chose, monter, et ensuite, on pourra l'obtenir à n'importe quel moment, ce qui évite le problème des gens qui prennent leur cheval entre les mains et les jambes uniquement pour le mettre en place, parce que ça, c'est très mauvais en fait. Alors évidemment, si vous ne le faites pas trop longtemps, ça s'appelle l'effet d'ensemble, et l'effet d'ensemble, c'est très bon. Olivera disait que l'équitation, c'est un millier d'effet d'ensemble avec un millier de relâchement. Donc c'est surtout le relâchement qu'il ne faut pas oublier quand on fait ça, parce que quand on met les jambes et les mains en même temps, en fait, on désensibilise le cheval à la fois aux mains et aux jambes, et les mains et les jambes en même temps, ce n'est pas très bon. Il n'y a vraiment que dans l'effet d'ensemble qu'on peut se permettre. J'ai fait une vidéo sur l'effet d'ensemble pour vous parler de ça. Donc on va regarder tout ça en selle, alors tout d'abord, je vais essayer de faire des sessions de nuque, puisque la jument, elle n'a pas de mort, donc juste au niveau du licol, voilà, si elle veut bien, voilà, si elle ne recule pas, avance un peu, voilà, là, voilà, une fois que j'ai ça, je vais refaire la même chose en selle, donc c'est la même chose en fait que ce que je viens de vous dire, donc en selle je fais la même chose, je demande la session, voilà, tout simple, je lui m'en connais, je relâche aussitôt. Donc après, on va le faire en avançant, on va partir comme on est là, voilà. La session, c'est important à apprendre, mais ça reste une attitude artificielle, donc voilà, la jument a compris la session, donc je mets mes jambes pour avancer, je mets mes mains pour faire céder, je relâche immédiatement et les mains et les jambes quand j'ai le mouvement. Donc vous voyez que là, la jument est très contractée, parce qu'en fait, je lui impose une attitude, alors que si je mets ma jument dans une bonne attitude et que je ne lui demande pas de se mettre en place, elle va venir en place toute seule. Moi, je vais essayer de vous montrer ça, parce que c'est très difficile sur une vidéo de vous montrer ce que c'est une bonne attitude en fait, puisqu'en fait, une bonne attitude, c'est un cheval en avant, c'est un cheval en équilibre et c'est un cheval qui remonte le garrot. Donc je vais essayer de la mettre dans une bonne attitude, je mets un peu d'impulsion, un peu de jambes, je ne mets pas de main, et la jument, normalement, va se poser toute seule sur son mort, voilà, et on va pouvoir le vérifier, si je fais des huit, normalement, le huit, la jument ne doit pas relever la tête, voilà, vous voyez, tout simple. J'ai juste mes jambes, et avec mes mains, je fais juste orienter la tête, mais je ne fais rien. Voilà, je change de main. Quand ma jument remonte le garrot, eh bien, elle se met en place. Donc on a vu la technique à pieds, donc session de mâchoire, session de nuque, et on a vu la même chose monter. On a vu la technique de mettre le cheval dans une certaine attitude, qui lui permet de prendre de tout seul, de se placer tout seul, en fait. C'est celle-là que je préfère de très loin, en fait, même si j'aime bien apprendre aux chevaux l'attitude, parce que si j'ai envie de la retrouver, je veux que par session à ma main ou à ma jambe, les chevaux se remettent dans une bonne attitude. Et puis, on a vu l'effet d'ensemble, qui est de mettre la main et la jambe en même temps, mais à condition de ne pas le garder, pour ne pas blaser le cheval, en fait. Voilà ma vidéo pour aujourd'hui, c'est ma réflexion sur comment mettre un cheval en place, si vous l'avez apprécié, mettez-moi un pouce j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma liste email, mettez-moi des pouces bleus sur Facebook et sur YouTube, et puis je vous retrouve toujours la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501